Je vais vous donner 10 trucs pour améliorer vos peintures de paysages. Salut, c'est René. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 10 trucs qui vont vous permettre de mieux peindre vos paysages, d'améliorer vos peintures de paysages. Mais avant de vous donner ces 10 trucs, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description de cette vidéo pour obtenir des formations gratuites. Alors voici tout de suite les 10 trucs qui vont vous permettre d'améliorer grandement vos peintures de paysages. Le premier truc, c'est de faire attention aux détails. On a toujours tendance à faire des détails trop vite quand on fait de la peinture. On commence de suite par les détails et justement c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il vaut mieux commencer par peindre ce qu'il y a de plus général, ce qu'il y a de plus large et commencer à mettre les détails par après, plutôt vers la fin du tableau. Mais vous pouvez quand même commencer à détailler un petit peu votre sujet principal. D'ailleurs, c'est ce que je fais la plupart du temps. Je commence quasiment toujours mes tableaux par réaliser d'abord le sujet principal. Le petit chalet, l'arbre, la petite maison, le personnage. Là, je le fais au complet avec un peu plus de détails, du découpage, tout ça. Puis après, je vais passer aux autres zones du tableau qui seront beaucoup moins détaillées, de toute manière, du début même jusqu'à la fin. Donc, on va apporter plus de détails sur le sujet pour le faire ressortir dans le tableau, bien entendu. Mais l'important, c'est de ne pas commencer tout de suite avec les détails. J'en vois souvent qu'ils vont commencer à peindre le tableau de haut en bas. Et puis là, ils vont faire le ciel, les montagnes, les montagnes détaillées. Puis après, les forêts en arrière détaillées. Puis après ça, ils vont faire en avant la maison. Non, non, non. On commence plutôt par la maison, par mettre le détail sur la maison. Puis le ciel, la montagne en arrière, les forêts en arrière, on ne les détaille pas. Voilà. C'est une des choses les plus importantes lorsqu'on fait de la peinture de paysage qui vont permettre d'améliorer la peinture de paysage. Le deuxième truc, c'est d'utiliser un couteau, une spatule, un couteau. Pas pour peindre le tableau au couteau. Vous peignez votre tableau normalement au pinceau. Mais de temps en temps, prenez votre couteau qui va vous permettre de faire ressortir justement le sujet principal en le détaillant plus que les autres éléments du tableau qui, eux, vont être peints uniquement au pinceau. Par exemple, vous faites un tableau au pinceau, un paysage au complet au pinceau, puis la petite cabane, la grange, la maison, le chalet. Lui, vous allez faire des petits contours à certains endroits avec le couteau qui va vous permettre de faire des lignes fortes et saillantes. Et c'est ce qui va permettre, encore une fois, de faire ressortir le sujet dans l'ensemble du tableau. Vous pouvez aussi utiliser le couteau pour réaliser, par exemple, des textures de rochers, des textures de vagues, faire des lignes fortes à certains endroits, les troncs d'arbres, la texture des écorces de l'arbre, ces choses-là. Mais ne pas utiliser le couteau forcément partout, mais de temps en temps. Donc ne vous gênez pas, quand vous faites un paysage, d'utiliser le couteau de temps en temps, lorsque c'est nécessaire, même si votre tableau est peint au pinceau. Le troisième truc, c'est de donner une illusion d'ensemble. Je m'explique. Lorsque vous faites une forêt, vous n'allez pas faire toutes les feuilles une par une. Vous en auriez pour 20 ans à faire le tableau. Donc on va donner l'ensemble. C'est-à-dire qu'on va peindre le fond de la forêt, tout en mettons un verre foncé, très foncé. Puis après, en avant, vous allez faire quelques petites feuilles plus claires qui vont se détacher du reste de la forêt. Et l'œil du spectateur va comprendre que ce verre flou qui est en arrière, c'est aussi des feuilles, ce sont aussi des arbres, des feuilles de la forêt. Vous faites des troncs en arrière vraiment à peine suggérés, alors qu'en avant, vous allez pouvoir les détailler, vraiment peindre des troncs d'arbres. Vous en faites deux, trois. Et les 50 autres troncs d'arbres qui sont en arrière, eux, vous ne les faites pas. Vous donnez juste l'impression, l'illusion. C'est ça, c'est donner l'illusion que ce sont des arbres, donner l'illusion que ce sont des feuilles de forêt. Voilà. Ça, c'est vraiment aussi une chose importante. Ne partez pas, encore une fois, dans le détail de tout l'ensemble du tableau. Le quatrième truc, ça va être de varier vos couleurs, peu importe où vous vous trouvez dans le tableau. Encore une fois, je m'explique. Vous faites un ciel bleu, eh bien, il faudra peut-être mettre un petit peu d'oranger quelque part dans votre ciel pour que le bleu, il ne soit pas bleu uni partout. Oui, on va le faire plus clair en haut, en bas, plus foncé en haut, on va le dégrader. Mais du bleu avec du blanc, de base en haut, ça reste du bleu avec du blanc. Plus de blanc, plus de bleu, mais ce n'est pas tellement beau. Mettez un petit peu d'oranger, un petit peu de brun, un petit peu de jaune. Vous allez faire évoluer votre couleur. Dans le feuillage, par exemple, vous prenez du bleu, du jaune pour faire vos verts, prenez du vert, OK. Mais de temps en temps, mettez un petit peu de rouge, un petit peu de brun, de marron, de l'ocre jaune. Apportez des variations dans vos couleurs pour que les verts ne soient pas juste verts, pour que les bleus ne soient pas juste bleus et pour que les marrons ne soient pas juste marrons. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important et que je fais aussi très souvent. Le cinquième truc, très important aussi, « Pensez toujours que la température des couleurs est relative. » Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'un vert, c'est une couleur froide, un bleu, c'est une couleur froide, un rouge, c'est chaud, un jaune, c'est chaud. Oui. Mais entre deux verts, il y en a un qui est chaud et un qui est plus froid. Entre deux rouges, il y en a un qui est plus froid et un qui est plus chaud. Et ça, c'est important. Lorsque vous faites des verts pour du feuillage, par exemple, posez-vous la question « Est-ce que ce vert, il est plutôt froid ou plutôt chaud ? » Oui, le vert, c'est froid. Mais il y a des verts qui sont des fois un peu plus kaki, des fois un petit peu plus jaunes, des fois ils ne sont pas si verts que ça. Et c'est important de se poser cette question-là lorsqu'on va faire nos verts pour se rendre compte que finalement, il y a des endroits où des verts vont être bleutés et des endroits où des verts vont être plutôt brunâtres. Et ce sont ces teintes-là, ces variations que vous devez représenter dans le paysage pour que justement, on ait des variations de température de couleur et que vos verts soient plus naturels et vraiment l'air plus vrai que des verts trop intenses sortis directement du tube. Le sixième truc, c'est de vous dire que dans le paysage, tout n'est pas parfait. Un tronc d'arbre n'est pas droit comme un poteau, comme une allumette. Une colline, une montagne, ça n'est pas parfaitement droit, parfaitement plat. Tout n'est pas égal non plus, c'est varié, c'est très différent, c'est irrégulier. Et quand vous faites du paysage, essayez toujours de travailler de manière irrégulière et de faire les choses pas parfaites et ça sera beaucoup plus beau. C'est-à-dire que si vous faites en mettant un tronc d'arbre, vous allez placer vos couleurs, votre dessin ou autre et puis à un moment donné, il y a une courbe qui n'est pas vraiment là sur le vrai tronc d'arbre, sur le modèle, sur le vrai tronc d'arbre. Vous avez fait une petite courbe qui n'est pas là, et bien ce n'est pas grave. Le tronc d'arbre peut avoir une courbe différente. Si vous faites un portrait, une nature morte, une bouteille, vous ne pouvez pas la tordre. Un visage, vous ne pouvez pas le déformer. Mais un tronc d'arbre, oui, une branche aussi, une colline aussi, le bord de l'eau aussi, tout peut être, on va dire, un petit peu déformé. Mais ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave, pourvu que ça ait l'air naturel et que ce soit beau. Et parfois, lorsque ça n'est pas parfait, on va avoir tendance à vouloir corriger, retoucher, améliorer, encore et encore. Et c'est là où le tableau va perdre de sa beauté, de sa qualité, parce que vos couleurs vont trop se mélanger sur le tableau. Les couleurs vont... Les clairs et les foncés vont se mélanger aussi, donc les valeurs ne seront plus là. Les foncés, les clairs vont disparaître. Vous allez faire ce qu'on appelle de la boue, finalement. Alors, laissez-le plutôt comme vous l'avez fait, si vous l'avez mal fait, mais qu'il est quand même beau et cohérent, plutôt que de vouloir avoir l'arbre exact, la forme exacte du tronc, l'arbre, etc. Voilà, ça c'est important. Tout n'est pas parfait dans la nature. Vous faites du paysage, c'est de la nature. Eh bien, c'est parfait, si ça n'est pas parfait. Un septième truc qui est surtout plutôt un conseil, je dirais, quand vous faites du paysage, essayez de commencer par les zones foncées. Si vous devez peindre une forêt, commencez par les tâches les plus foncées. C'est plus facile de commencer par les foncées, placer vos tâches, ça va vous permettre de vous repérer, savoir où elles sont placées, leurs proportions, leurs dimensions, pour après continuer avec les moyens, puis finir avec les clairs. Si vous commencez avec les clairs, vous ne saurez pas où sont vos choses vraiment. Ça va être difficile de se positionner dans le tableau, de positionner nos éléments. On fait d'abord les foncées, c'est beaucoup plus facile. Contrairement, bien sûr, à l'aquarelle. Alors là, on parle pour l'huile et l'acrylique. L'aquarelle, on ne peut pas. L'aquarelle, on va commencer par l'éclair et on fonce petit à petit. Mais là, je parle surtout pour l'huile et l'acrylique. Il faut commencer par les tâches foncées. Ça va vous faciliter vraiment, vous allez voir, le travail dans le paysage, pour positionner, surtout placer les valeurs et surtout reconnaître les valeurs les unes par rapport aux autres. Si vous mettez d'abord l'éclair, en mettant sur votre toile blanche, vous voulez placer l'éclair, ils vont être clairs par rapport aux blancs, mais ils ne seront pas vraiment assez clairs ou peut-être trop clairs par rapport aux foncées. Vous n'aurez pas les foncées à côté pour pouvoir les comparer. Et les valeurs doivent être toujours relatives les unes aux autres. Donc, en commençant par les foncées, ça va être plus facile pour justement ajuster ces relations de valeurs entre chaque partie du tableau. Le huitième truc ou conseil que je vous donnerai, c'est de commencer, avant de faire votre tableau, votre grand tableau de paysage, commencer par faire une esquisse. Et de toute manière, vous devriez plutôt faire des esquisses, des dessins au crayon, en plaçant les valeurs de vos paysages pour vous entraîner à réaliser des paysages comme il faut sur le tableau après. Ou bien vous pouvez aussi prendre des petits tableaux, toutes petites toiles et réaliser ce qu'on appelle des pochades. Alors une pochade, c'est quoi ? Ce sont des peintures à l'huile ou à l'acrylique ou peut-être même à l'aquarelle qui sont faites en extrêmement peu de temps, c'est-à-dire peut-être en 20 minutes maximum où vous réalisez votre petit tableau pour placer vos valeurs et vos couleurs principales sans rentrer du tout du tout dans le détail. Ça va vous exercer à bien voir justement ces écarts de valeur, la façon de placer le dessin ou placer les éléments sur le tableau pour la composition, tout ça, de manière rapide et on va dire instinctive. Après, ça va devenir instinctif. Et imaginez bien après, une fois que vous aurez fait ces pochades-là, c'est-à-dire des tableaux en 20 minutes, ce n'est pas tellement beau, ce n'est pas fini. Mais une fois que ça s'est fait, pour aller apporter là-dessus des détails ici et là, ça peut vous prendre peut-être encore 20 minutes et puis vous pourriez avoir très bien réalisé un beau tableau en 40 minutes, une heure, une heure et demie maximum. Ça peut se faire comme ça. Mais si vous vous pratiquez à faire ces pochades ou même des esquisses, prenez du papier, un crayon 2B, un crayon 4B, puis essayez de placer votre dessin, mais surtout griffonnez les zones sombres et gardez clair les zones claires. Essayez de faire des petits sketchs comme ça, dans des petits calepins, un petit truc, je ne sais pas moi, pas plus gros que 20 cm par 15 cm, voyez, quelque chose comme ça. Et là, vous allez voir que vous pouvez en faire des dizaines par jour si vous voulez. Amusez-vous, ça va être très bon pour votre apprentissage, mais pour votre, on va dire, votre apprentissage du paysage. Vous allez voir que quand vous allez faire des tableaux après des peintures, vous aurez acquis une facilité dans l'observation des formes, des contours, des valeurs et des couleurs aussi. Et le détail, il viendra en dernier, puis vous allez voir que c'est vraiment beaucoup plus facile et vous allez être beaucoup plus efficace lorsque vous allez faire du paysage. Le neuvième conseil que je vous donne, c'est de réaliser que finalement, lorsque vous observez un paysage, tout doit être vu comme des formes géométriques simples. Vous avez des lignes, vous avez des triangles, vous avez des ronds, vous avez des carrés, des rectangles. Essayez de voir les choses par des formes géométriques simples et non pas par le sujet lui-même. Je pourrais prendre comme exemple, je ne sais pas moi, vous avez un personnage dans un paysage, un petit personnage. Vous avez une petite fille qui court dans le champ. Ce n'est pas un portrait, c'est une scène. On a un grand paysage, un petit personnage. Le personnage, si vous vous dites, là je dois faire la tête, je dois faire le corps, je dois faire les jambes, ça ne fonctionnera pas. Ça ne sera pas un beau personnage tel que vous le voyez en vrai. Mais regardez plutôt cette tâche d'ombre qu'elle a sur le corps. Vous vous dites, ah ben c'est un triangle foncé, je fais un triangle foncé. Vous voyez cette tâche lumineuse sur la jambe, il y a un ovale clair, je fais un ovale clair. Vous voyez, agissez plutôt comme ça, faites des formes. Un ovale, un triangle, une barre horizontale, verticale. C'est quoi sa longueur, sa dimension, son inclinaison. Une forêt, c'est pareil, vous allez avoir un endroit, une zone plus foncée. Moi je suis dans la forêt ici, je le vois, j'en ai un trou là-bas qui est plus foncé. J'ai un rectangle ici qui est plus foncé. Ah ben là-haut j'ai un triangle là-haut, une tâche triangulaire, vous voyez. Faites les choses comme cette façon-là. Et je ne me dis pas, ah ben ça c'est une branche dans l'ombre. Non, c'est un triangle. Parce que si je mets le mot branche dans ma bouche, ça veut dire que je vois la branche et non plus la forme. Et c'est là où ça devient plus facile la peinture. C'est lorsqu'on voit des formes géométriques simples et qu'on les représente avec les valeurs. On l'a vu plus tôt, la valeur qu'il faut y mettre, du clair, du foncé, du moyen, du moyen foncé, du moyen clair. La bonne valeur, de la bonne forme et puis après ça on rentrera dans les détails. C'est comme ça qu'il faut essayer de faire pour avoir de la facilité et réussir mieux vos peintures de paysages. Et le dixième conseil que je vous donnerai, c'est de ne pas hésiter à passer à du monochrome. Plutôt que de commencer tout de suite à peindre en couleur, essayez de faire des étapes en monochrome avant de commencer la couleur dans votre tableau. Monochrome, ça veut dire, vous pouvez prendre du blanc et du noir, faire un tableau en noir et blanc. Ça va vous permettre de mieux définir, encore une fois, les formes et surtout les valeurs. Les valeurs, c'est du noir au blanc, tous les gris qui sont là, les clairs, les foncés, les moyens clairs, moyens foncés. Faites un tableau en noir et blanc avec du noir et du blanc ou bien simplement avec une couleur, une couleur qui est dans le tableau, dans le paysage. Vous pouvez prendre un brun, moi je prends souvent ça, un rouge ou un brun, je me fais un brun avec du cramoisi d'alizarine, je mets un petit peu de vert ou du bleu phtalo dedans et puis hop, je fais mon tableau en monochrome, c'est-à-dire, je mets du plus foncé là où il y a des taches foncées, du moyen où c'est moyen, du clair où c'est clair. Souvent, je pars sur un tableau blanc, ce que je fais, je mets ma couleur partout quand je suis en peinture à l'huile, donc un mélange de rouge et de vert par exemple, ou de rouge et de bleu. Et après ça, donc c'est très clair, je vais très diluer avec beaucoup de solvant, fait que le blanc de la toile passe à travers, ça fait un moyen, une couleur moyenne. Et je reprends ma couleur pure et je remets mes foncés, je place mes foncés comme ça avec des taches, vous voyez, on commence par les foncés. Et après je prends mon pinceau propre avec juste du solvant et je viens peindre au solvant, donc j'enlève la peinture, je rééclaircis le tableau pour les zones les plus claires. Je me retrouve avec un tableau en trois valeurs, le moyen que j'ai mis au début, le foncé que je rajoute ici et là, et le clair que j'efface ici et là. Et là, je me retrouve avec l'ensemble de mon paysage qui déjà est apparu avec ces valeurs, tout ça. Et là-dessus, après, je peux commencer à appliquer la couleur. Ça me permet de mieux voir parce qu'on ne s'occupe pas des couleurs, on s'occupe juste des valeurs et du dessin. Donc c'est plus facile de placer les choses comme ça et on obtient de suite un meilleur résultat. Et après ça, il suffit d'ajouter les couleurs, vous voyez. Donc tout ça, ce sont des conseils, je viens de vous donner dix trucs, dix astuces, dix conseils que vous pouvez prendre en note, prenez-les, notez-les quelque part. Je vais peut-être vous mettre le texte, tiens, oui, tiens, une bonne idée. Je vais le mettre dans la description sous cette vidéo. Alors au moment où je tourne la vidéo, bien sûr, je ne peux pas l'avoir déjà fait. Si des fois j'oubliais, faites-moi y penser, je le mettrai en dessous dans la description et comme ça, vous pourrez faire un copier-coller dans un document, un texte que vous aurez, vous pouvez l'imprimer, l'avoir sous les yeux. Je vais faire un petit résumé, bien sûr, je ne vais pas tout écrire, tout ce que j'ai dit. Là, ça serait trop long, mais un petit résumé, les titres, essentiellement, les titres et les sous-titres. Voilà. Eh bien, j'espère que ces dix conseils-là vont vous aider dans la réalisation de vos peintures de paysages. Le paysage, c'est quelque chose qui est des plus agréables à peindre. Surtout si vous faites un paysage, là, comme ici, dans le bois, dans la forêt, dans la nature, le champ des oiseaux. Bon, il y a des insectes aussi, c'est sûr, mais c'est tellement agréable. Donc, je vous souhaite de belles peintures de paysages. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de cliquer sur le pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets des nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas aussi de cliquer sur les liens qui sont dans la description pour obtenir des formations, des cours de peinture complets. Et c'est gratuit. Il suffit de vous inscrire en ligne et vous allez recevoir ces cours-là. Merci beaucoup. Et j'ai très hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.